Musique Bonsoir à tous, ils sont, ils sont, et elles sont super forts, super forts, sont des champions, des championnes, ils ont joué et ils ont gagné, bravo, et donc ils gagnent le droit de revenir le samedi. Question pour un super champion. Les questions sont les mêmes que pendant la semaine, elles ne sont pas plus dures. En revanche, parfois ça va très très vite aux 9 points gagnants, on a de jolis scores au 4 et à la suite, et puis de beaux face à face. Certains ont joué et gagné il n'y a pas très très longtemps, quelques semaines, quelques mois, et certains reviennent jouer avec nous après une absence de quelques années. Je vous présente nos candidats de ce soir. Voici Xavier de Vinoï dans le Loire-et-Cher. Bonsoir, Xavier. Yohen de Villaz, et on prononce le Z. On prononce le Z, bonsoir. En route de Savoie. Elisabeth de Salbrie dans le Loire-et-Cher, et on ne prononce pas le S à la fin. Bonsoir, Elisabeth. Et voici Stéphane de Saint-Georges sur Volch dans le Loire-et-Cher. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Vous allez bien ? Oui, ça va. Alors je disais, certains ont joué il y a quelques semaines, quelques mois, il n'y a pas très très longtemps, et puis d'autres, ça remonte un peu plus. Xavier et Stéphane ont les années 2014-2015, je crois. Oui, 2015, oui. Bon, Stéphane, c'est ça ? Moi, 2014. 2014. C'est vous l'ancien ? Le doyen, c'est ça. Merci de revenir jouer avec nous, et puis Yoen, Elisabeth, je crois que c'est un peu plus récent. Alors, ça vous a peut-être intrigué à l'instant quand je disais Yoen, donc de Villaz, avec un Z à la fin, qui se prononce. Alors j'ai changé avec Yoen à ce propos au début de l'émission, et il me communiquait le nom des habitants de Villaz. Qui sont les Villazois. Oh, mais c'est trop mignon. C'est joli. Les Villazois et Villazoises. Et Villazoises. Du coup, c'est un village ou c'est un peu plus gros ? C'est une commune de quelques 2000 habitants. Ah ouais, c'est drôle. Bon, ben, définitivement, il n'y a pas de règle. C'est d'ailleurs la seule commune de Haute-Savoie où il y a un club, question pour un champion. Ah, ok, que vous avez rejoint récemment, je crois. Auquel je participe. Et d'ailleurs, on va lancer un appel, Yoen, parce que je crois que le club est à la recherche de nouveaux joueurs. Si vous souhaitez venir jouer, si vous êtes sur le bassin anessien, vous pouvez venir jouer au club de Villaz. Et c'est le seul de Haute-Savoie. Le seul de Haute-Savoie. Prononcez bien le Z à la fin, sinon vous vous rendez. En tout cas, Villazois, c'est mignon. Je sais qu'il y a des amateurs de course à pied ici. Yoen, vous courez un peu ou pas ? Je cours un petit peu. Dans la région, c'est pas mal. Oui. Bon, ça monte, ça descend. C'est ça. Elisabeth, un petit peu ? Un petit peu. Il y a quelques années. Il y a des courants, Stéphane. Un peu, mais pas souvent, malheureusement. Xavier, beaucoup, je crois. Oui. Hein, Xavier ? Alors, Xavier, c'est intéressant. Il s'est même lancé dans un challenge. Le World Marathon Majors. Donc, Majors, c'est les plus grands marathons. C'est ça. C'est ça ? Vous m'expliquez ? C'est exactement ça. En fait, c'est une compétition de six grands marathons. Donc, trois aux Etats-Unis, à Boston, à New York. Oui, Boston, New York. Et Chicago. Voilà. Deux en Europe, donc à Londres et à Berlin. Et Berlin ? Et le sixième un peu plus exotique, à Tokyo. À Tokyo. Alors, vous en avez fait combien ce jour ? J'en ai fait trois pour l'instant. Ok. Donc, j'ai fait Londres en 2014, Berlin en 2019. Oui. Et là, je viens juste, il y a quelques semaines, de boucler New York. Félicitations. De ces trois marathons prestigieux, il y en a rien que vous avez apprécié plus que les autres ou pas ? Alors, sur la performance Berlin, parce qu'il est très très plat. Voilà, exactement. Très très plat et donc… Tous les records du monde cette dernière année, c'est à Berlin. Tout à fait. Donc, la performance, c'est Berlin. Peux-vous demander votre performance à Berlin ? Alors, 3h02. Alors ça, est-ce qu'on peut… Bravo. Juste, est-ce qu'on peut… Le marathon déjà passé sous la barre des 4h, voilà. Ça veut dire qu'on est marathonien. C'est vraiment, c'est un joli marathon. Et alors, les… Le plus grand, le plus beau, enfin là, c'est New York. C'est New York. C'est extraordinaire. Enfin, il n'y a pas de… Je pense qu'il n'y a même pas de qualificatif. Les images. Oui. L'ambiance. Oui, c'est… Vous partez du pont du Verrazano, c'est magnifique. Après, les conditions météo étaient très difficiles, parce qu'il faisait très chaud pour l'époque et beaucoup d'humidité dans l'air. Mais vous arrivez dans Central Park, c'est… Vous arrivez dans Central Park. Xavier, je ne connaissais pas votre record, le 3h02, il est très impressionnant. J'espère que vous allez nous impressionner ce soir et amusez-vous bien, surtout. Elisabeth, ça va ? Merci. Merci de revenir jouer avec nous. Elisabeth, vous travaillez aujourd'hui dans un parc de loisirs. Oui. C'est un joli cadre de travail. C'est agréable, oui. Et alors, vous avez aussi travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Oui. Voilà. Alors, il y a une anecdote que je trouve savoureuse, alors doublement savoureuse. Vous avez notamment effectué un stage au sein d'un Palace parisien. Oui. Et vous avez passé quelques jours aux côtés du cuisinier de Michael Jackson. Oui. C'était en 1988. Donc, j'étais en stage dans le cadre de mes études d'hôtellerie. D'hôtellerie. de Michael Jackson. Est-ce que ça semblait compliqué ? Est-ce que Michael Jackson était un… Alors, il avait, je pense, un, voilà, on va dire, un programme diététique très… Très strict. Oui, très strict, voilà, avec beaucoup de fruits, de légumes, de, voilà, de végétaux, du poisson, je crois, je pense me souvenir. Donc, très sain, en fait. Voilà, très sain. Très sain et c'était, voilà, c'était sympathique de pouvoir converser avec… En tout cas, c'est un bel univers. C'est un bel univers de, voilà, de travailler dans l'hôtellerie. Dans ce genre d'établissement. Oui, tout à fait. Même s'il y a beaucoup d'exigences. Exactement. Attention aux questions de gastronomie avec Elisabeth. Et bonne chance, Elisabeth, pour ce retour. Stéphane, comment ça va ? Eh bien, ça va, très bien. Alors, je disais attention aux questions de gastronomie avec Elisabeth, je dis attention aux questions sur les dinosaures avec Stéphane. Alors, on en a moins. Mais Stéphane, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Depuis tout petit, et alors vraiment tout petit, alors cette anecdote, elle est charmante. Ça existe toujours d'ailleurs. Souvent, quand on rentre en maternelle, la personne qui vous reçoit, la directrice, par exemple, c'était le cas de Stéphane, demande de faire un petit dessin. Oui, voilà, pendant que ma mère discutait avec la directrice pour les formalités d'inscription. Donc, on m'a fait faire un petit dessin, et puis moi, j'ai dessiné quelque chose. Bon, ça ressemblait plus à un gorille qu'à un dinosaure, mais bon, j'ai tendu la feuille à la directrice et j'ai dit, ça, c'est un monstre qui bouffe tout et qui casse tout. Donc, tout petit, on a trois ans, et déjà un dinosaure. Mais ça ne vous a jamais abandonné ? À jamais. Et puis, ça a encore augmenté avec la sortie du film Jurassic Park en 93. Et aujourd'hui, ça prend quelle forme ? Collection ? Je collectionne les répliques, il y a les jouets qu'on peut trouver dans le magasin et puis qui sont sortis de mon enfance. Et puis également, dans les magasins spécialisés, on trouve des objets de collection en résine coulée, très détaillés et superbes. Bon, alors, je vous ai prévenu, je ne sais pas si j'aurais beaucoup de questions sur la dinosaure ce soir, mais s'il y en a, je pense que c'est pour Stéphane. Merci à tous les quatre. Je vais parler de course à pied. Tristan, notre super champion, c'est l'un de ses centres d'intérêt. Tristan, qu'on va retrouver en finale. Bonsoir, Tristan. Bonsoir, Samuel. Tristan, on a parlé de course à pied, de marathon. C'est attentivement écouté, oui. Marathonien. Oui, oui. Alors, ce temps que Xavier a évoqué tout à l'heure, 3h02, c'est... C'est pas mal, c'est très bien. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai visé quatre heures dans le marathon il y a deux semaines, donc oui. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé, oui. Comme votre super champion, bravo Tristan. Merci. Tristan, on se retrouve qu'en finale ? Oui, absolument. Nous, c'est plutôt confortable d'ailleurs, vous allez voir. Oui, oui, je vais les observer, je vais les jager, je prends mon temps. Il y a une chaise ici qui est assez confortable. Bravo encore Tristan. Merci. On se retrouve en finale. J'ai deux, trois petites choses pour vous à la maison avant de démarrer. D'abord, regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour lui ou pour elle, c'est gagner le petit jeu quotidiennement pour vous à la maison. C'est... Donc voilà, bravo à celui ou celle qui a gagné. Et puis on remet ça. Et ce soir, on joue pour... C'est ça, une belle télé 4K UHD. Donc si votre télé commence à vieillir un peu, c'est pour vous avec cette question. Pour gagner une belle télé. Donc vous êtes prêts ? Dans une expression familière, vous l'avez. Quel prénom rime avec à l'aise ? 1. Blaise. A l'aise. Blaise. 2. Marie-Thérèse. A l'aise. Marie-Thérèse. C'est à vous de voir. 1 ou 2. Le 32 43 pour le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications. SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. C'est encore mieux parce qu'on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Juste après la fin de l'émission pour gagner cette belle télé dont je vous parlais. Tout le monde est prêt ? Oui. Alors on y va. Première manche. Cette fois, on est parti. Allumons les buzzers de Xavier, de Yohen, d'Elisabeth, de Stéphane pour un point. Quelle spécialité culinaire alsacienne en forme de nœud ? Choucroute. Non. Elisabeth. Bredzel. Ah, de nœud. Le mot nœud. Bien joué, Elisabeth. Stéphane le plus rapide. Alsace, choucroute. Oui, bien sûr. Mais Elisabeth entend nœud. Nœud ou bras entrelacés, elle est généralement par se mettre de grosses ailes. On commence avec la gastronomie. Elisabeth, voici un point pour vous. Bredzel. Alors je découvre qu'on peut le mettre au féminin. Le ou la. Le, je savais. Mais le féminin, manifestement, est accepté aussi. Pour deux points, on parle d'informations. Quel journal d'informations numériques ayant révélé plusieurs... Mediapart. Ouh. J'allais dire, ayant révélé plusieurs affaires. Alors ça, c'est un indice très important pour trouver Mediapart. Parce que Mediapart, fondé par Edoui Plenel, je crois, notamment, sort régulièrement, pour ne pas dire très souvent, des affaires. Voilà, c'est sa réputation. Je ne l'avais pas dit encore. En fait, c'est numérique, Stéphane, tout de suite. Oui, c'est ça. Stéphane, ça fait deux points. Je dis bravo. Voici la première question à trois points. Science. Quelle planète du système solaire est la première à avoir été découverte depuis l'Antiquité ? Uranus. Ah oui. Ce n'est pas une question de dinosaure, mais c'est une question de science quand même. Alors, c'est l'indice première découverte depuis l'Antiquité ? Oui, tout à fait. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne étaient connus depuis l'Antiquité. Ils connaissaient depuis les Romains. Puis Uranus a été découvert, si je m'appelle bien, par William Herschel. Alors, je dis bravo. La suite de la question, Stéphane, grâce aux observations de William Herschel en 1780. Je peux réapplaudir Stéphane, en fait, qui me donne la bonne réponse, mais qui me donne tout le cadre aussi. Je dis bravo. Uranus. Stéphane, ça fait cinq points, du coup. Vous savez qu'on aime la musique ici. Petit extrait et question après. Ah oui. Je pense que vous avez deviné que ce n'était pas moi qui jouais à la guitare. C'est bien sûr Jimi Hendrix, je ne vous pose pas la question, je pense que c'est, vous le savez, et sa célèbre version de l'hymne américain, qui est incroyable, interprété à la guitare, bien sûr. Que signifie littéralement The Star Spangled Banner ? La bannière étoilée. Oui, The Star Spangled Banner, bonne réponse. Qui constitue le nom de cet hymne, en fait, dont les paroles ont été écrites par l'avocat américain Francis Scott Key, le 14 septembre 1814, la bannière étoilée. Stéphane, encore une bonne réponse. C'est incroyable, d'ailleurs, cette version de Jimi Hendrix. Animaux. Quel nom d'origine caraïbe désigne le petit porc sauvage d'Amérique du Sud, UN ? Le pécari. Encore une bonne réponse, ça joue vite, bravo. Ce nourrissant de végétaux épineux, pécari, 2.UN, c'est parti. Histoire, maintenant. En 1675, donc 17ème siècle, avant de mourir à la bataille de Salzbach, quel maréchal de France aurait dit à sa jument, tu trembles carcasse ? Stéphane ? Turène. Ah oui, bravo. Ah, les uns ? Ah bah oui, bah oui. C'était trois points, en fait. Rapide. Voilà. Donc, il y a eu trois points tout à l'heure sur... Sur Uranus. Sur Uranus, c'est ça. Et puis, il y avait trois points aussi, là, sur Turène. Bravo. Stéphane, rapidement qualifié. Bravo. Donc, je reviens à la question. Avant de mourir à la bataille de Salzbach, quel maréchal de France aurait dit à sa jument, tu trembles carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener ? Bravo. Le vicombe de Turène. Stéphane, qualifié. On ne fait que commencer. Il y a encore deux places. Pour deux points, Xavier, Youn et Elisabeth, c'est du sport. Alors, en 2023, de quelle ville du Pays Basque espagnol, Youn et Elisabeth ? San Sebastián. Le Tour de... Elisabeth ? Garitz. Non. Le Tour de France s'élancera-t-il ? Bilbao. Oui, exactement. Oui, espagnol, je n'ai pas entendu. Effectivement, vous savez que le Tour de France aime partir depuis l'étranger. Ça dépayse aussi. Et puis, c'est une façon aussi d'attirer un autre public que le public français. Et de faire la promotion de la grande boucle. Donc, ce sera de Bilbao en 2023. Et pour l'anecdote, c'est la deuxième fois de l'histoire que le Tour de France partira de l'autre côté des Pyrénées après un départ de San Sebastien en 92. Oui, Youn. Oui, c'était l'autre. Et tout ça, c'est sur France Télévisions, bien sûr, le Tour de France. Bien joué, Xavier. Compteur débloqué. Un peu de télé. Et depuis 2017, dès 2017, de quelle série télé Freddy I'more joue-t-il un jeune chirurgien atteint, Xavier ? The Good Doctor. Oui. Alors, Good Doctor en VF et The Good Doctor en VO. On m'a en plus donné la réponse en version originale. Donc, c'est ce jeune médecin chirurgien atteint d'autisme qui travaille dans un prestigieux hôpital de Sainte-Rosée. Xavier, bravo. Et en VO, s'il vous plaît. À Nîmes, on va à Nîmes maintenant. Et on cherche un temple romain. Quel temple ? Youn. Non, je ne l'ai plus. La Maison Carré. La V. Bonne réponse. Il est revenu. Il s'apprend. Quel temple romain le mieux conservé du monde de nos jours porte un nom ne reflétant pas sa forme exacte ? Parce qu'en fait, la Maison Carré, elle est plutôt... Rectangulaire. Exactement, Elisabeth. Rectangulaire. Bravo, Elisabeth Depoint. On cherche un homme ou une femme célèbre. En décembre 2022, c'est très récent, quel vidéaste suivi par 17 millions de personnes est devenu le premier ? Elisabeth. Non. Squeezie, mais c'est pas... Mais si, mais si, bravo, mais si. Si, 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 si. Oui, Lucas Auchard dit Squeezie, suivi par 17 millions de personnes, c'est quand même très impressionnant, qui est devenu le premier, pourquoi on vous pose la question, youtubeur à avoir sa statue de cire au musée Grévin en fait. D'accord. Squeezie. C'est vrai que c'est un des plus connus et avec la plus grande communauté en France. Squeezie. Musique. Quel vals de Johan Strauss. Fils, Xavier. Le mot d'Anne Bleu. Oui, oui. Et deux. Qui font six. Créé en 1867 et joué chaque année à Vienne lors du concert du Nouvel An. Xavier, deux points, c'était le beau d'Anne Bleu. Lors d'une grossesse, quel est cet examen utilisant la... Xavier. La miosynthèse. Non. Elisabeth. L'échographie. Ah, voilà. On a éliminé la miosynthèse qui pouvait être ce qu'on cherchait. Bonne réponse, Elisabeth. Quel examen utilisant la réflexion des ultrasons par les organes pratique pour surveiller la croissance du fœtus ? C'est l'échographie. Elisabeth, ça fait sept points plus qu'une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. En 1928, quel est ce peintre d'origine russe qui se représente ? Yohann Chagall ? Oui. La période, l'origine, Yohann Tham, bravo. Qui se représente avec sa femme Bella Rosenfeld sur la toile Les Maris de la Tour Eiffel. C'est un très beau tableau. Marc Chagall et puis les couleurs. Yohann, ça fait deux. De plus. Qui font quatre. On cherche un chat. Quel est ce chat à face aplati ? Xavier ? Le persan. Bonne réponse. Ça fait huit. Yohann, vous êtes dans la course, mais attention. Xavier et Elisabeth sont pas loin de la deuxième manche. Donc le chat à la face aplati au poil long, soyeux, qui doit son nom en fait que l'un de ses ancêtres provenait des confins de la frontière entre la Turquie et l'Iran. Perse. Persan. Oui. Bravo. À la suite d'un... Ah, calcul mental. À la suite d'un régime, un homme de 80 kilos perd 2,250 kilos. Combien pèse-t-il désormais, Yohann ? 77,750. Exactement. Oui. Ça fait deux points de plus. Ça nous fait six points. Mythologie grecque. Quelle nymphe orphée tente-t-il, Yohann ? Eurydice. Et deux qui font huit. La remontée du Yohann qui se met au même niveau qu'Elisabeth et Xavier, c'est beau. C'est vrai. Quelle nymphe orphée tente-t-il d'arracher aux enfers ? C'est Eurydice. Bravo. À tous les trois, c'est une belle première manche. Quelle ? Oui. Quel est ce terme constituant étymologiquement l'opposé d'exclusion ? Inclusion. Ah mais oui, la remonte à D'Aduane qui se qualifie de premier. On en parle de plus en plus d'ailleurs. Oui. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Bon oui, Elisabeth et Xavier l'avaient aussi, le contraire d'exclusion, c'est l'inclusion, l'action d'intégrer une personne au sein d'une structure telle qu'une entreprise. On en parle de plus en plus, notamment vis-à-vis des personnes en situation de handicap, une inclusion qui progresse doucement dans un pays comme la France. Pas assez encore, mais doucement. Bah, Yohann, bravo. Merci. Elisabeth, Xavier, il me reste une place. Ça va peut-être se jouer sur cette question. Question religion. Dans la religion catholique, à quelle troisième personne de la Trinité nommée Elisabeth ? Le Saint-Esprit. Et oui ! Et c'est Elisabeth qui se qualifie. Nommée après le père et le fils, après Mouton, le don de sa dresse. J'acceptais Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit, Saint-Esprit. Elisabeth, ça, c'est fait. Xavier, désolé, il ne manque rien. Ils vont très très vite. Rien du tout, voilà. Et puis, Xavier, c'est plutôt un endurant, un marathonien. Quoiqu'un endurant très rapide quand même. J'ai quand même très impressionné, Xavier, par ce temps que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission, que Xavier a commis sur le marathon de Berlin, 3h02. C'est assez incroyable. Xavier, c'était un plaisir de jouer avec vous. Moi aussi. Bonne soirée. J'espère à très très bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. La Cross Technology, leader français des données météo. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée Lebrun en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les oeuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Envie de jouer à question pour un champion ? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes. Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je sais ce que se dit notre super champion Tristan. Ils sont forts nos candidats. Je me dis que Stéphane est très impressionnant. Et les autres aussi. C'est une première manche impressionnante. Je le sais Tristan. Mais nous on se retrouve en finale. Merci encore Xavier. A la prochaine. La belle télé 4K UHD dont je vous parlais en début de l'émission, que vous pouvez gagner en jouant depuis la maison et que vous pouvez gagner ce soir, tirage au sort dans quelques minutes, la revoici. Alors, question pour gagner cette télé dans une expression familière. Quel prénom rime avec Alès 1, Blaise, Alès Blaise, 2, Marie-Thérèse, Alès Marie-Thérèse. Le téléphone, c'est 3243 pour jouer, c'est super simple. Par SMS 1, donc Blaise, 2, Marie-Thérèse, que vous auriez au 7, 10, 20. C'est super simple. On tire au sort parmi les bonnes réponses. On tire au sort ce soir. C'est simple pour gagner cette belle télé. Elisabeth encore bravo, UN qualifiée. C'est Stéphane qui va choisir le premier parmi tous les thèmes que... Que voici, on va les découvrir ensemble. Même interrogation qu'au début de cette émission. Est-ce qu'on a de la gastronomie ? On en parlait avec Elisabeth dans les 4 heures à la suite. Est-ce qu'on a des dinosaures ou de la science ? On en parlait avec Stéphane tout à l'heure. Johan, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? La science, pourquoi pas. La science aussi. Alors, regardons. Le désert dans la culture générale. Le désert, pas le dessert. Donc, on n'est pas sur la gastronomie. L'art aux Etats-Unis. Pas mal, ça. J'ai de la gastronomie. J'ai le riz comme ingrédient. Et le thème mystère. Derrière lequel il peut y avoir de la science, des dinosaures. Enfin, en fait, n'importe quoi. Du sport, de l'histoire, de la mythologie. Tout est possible. Stéphane, prenez le temps. Mais en tout cas, c'est vous qui pouvez choisir entre tous ces thèmes. C'est pas mal. Je vais essayer... Le désert dans la culture générale. OK. C'est pour vous, c'est ça. Quatre thèmes. Stéphane a choisi le désert dans la culture générale. Bon quatre à la suite, Stéphane. Merci. On y va. Top. Quel peuple berbère vivant en partie dans le Sahara, appelle-t-on les hommes bleus ? Les Touaregs. 63. Dans quel film d'aventure de David Lean, où le désert prend une place capitale ? Omar Sharif incarne-t-il le prince Ali ibn Karish ? David Lean. Laurence Arby. Quel écrivaine aventurière, exploratrice, née à Genève en 1877, a longtemps rêvé du désert avant d'y vivre ? Aventurière, exploratrice. Je passe. Quelle expression, images et désigne le phénomène sonore perceptible dans certains déserts, évoqués par Marco Polo dans ses récits ? Je passe. Quelle ville du Nevada, considérée comme la capitale internationale du jeu et d'un milieu milieu, dû à quel chanteur ayant marqué la scène rock de la fin des années 70-80, doit-on le titre ? Quand t'es dans le désert ? Philippe Cadeviel. Dans le désert égyptien, entre le 23 octobre et le... Je crois que j'ai... C'est le prénom, c'est le prénom. Vous aviez le nom, c'est D.Cadeviel. Oui. C'est Jean-Patrick. Oui, Philippe, c'est humoriste. Et vous l'aviez, alors ça ne changeait rien, pas de regrets Stéphane, ça vous refaisait un deuxième point. Oui. Trois bonnes réponses, Stéphane. Las Vegas qui est effectivement la capitale internationale du jeu et qui est établie dans un désert, d'où la question. Laurence d'Arabie, le film que vous avez retrouvé, David Linn, Omar Sharif, notamment parmi les acteurs. Comment s'appelait ce grand acteur ? Peter O'Toole. Peter O'Toole, bien sûr. Les Touareg, les hommes bleus dans le Sahara, bonne réponse. Cadeviel, on vient de l'écouter. Il nous a manqué, oui, cette écrivaine aventurière, exploratrice, qui a longtemps rêvé du désert avant d'y vivre, elle est née à Genève. Je vous donne son prénom, Isabelle. Oui, je l'entends, bravo, derrière moi. Isabelle Eberhardt. Félicitations, derrière moi. Tout le monde joue. Et alors, elle est belle, cette expression imagée, c'était la question du 4 à la suite, qui désigne le phénomène sonore perceptible dans certains déserts et évoqué par Marco Polo dans ses récits. Non. C'est joli. C'est le champ des dunes. Le champ des dunes. Merci beaucoup Stéphane. Et c'est deux points pour vous. Youn, est-ce qu'on prend le thème art aux Etats-Unis ? Est-ce qu'on cuisine avec le riz comme ingrédient ou est-ce qu'on prend le thème mystère ? J'arrive pas vraiment à me décider. Vous hésitez entre ? Le riz et le thème mystère ? Ok. Je vais quand même tenter le thème mystère. Ok. Youn. Je laisse le riz à Elisabeth. Le riz donc pour Elisabeth. Peut-être qu'Elisabeth va choisir là, on va voir. Qui sait ? C'est arrivé la nuit. D'accord. C'est vaste. Manifestement, on cherche des événements, mais qui ont un point commun de s'être déroulés la nuit. L'histoire, Youn, ça va ? Oui, ça va, selon les périodes. Il nous faut, c'est le score à battre, au moins deux points. Oui. Youn, prêt ? Oui, je suis prêt. Allez, on y va. C'est arrivé la nuit. Top dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Quel paquebot britannique a coulé après avoir heurté ? Lors de quelle nuit d'août 1789, les députés de l'Assemblée ont-ils voté l'abolition des privilèges féodaux ? Quelle nuit d'août ? Le 3. En 1914, quel général ordonne l'acheminement en taxi d'environ 6 000 hommes sur le champ de bataille ? Au départ, les Invalides. Dans la nuit du 7 septembre 1760, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, quel programme d'exploration de la Lune a permis de prendre contact avec ? Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, quel épisode sanglant dans l'histoire de France ? En 390 avant Jésus-Christ, lors d'une attaque nocturne des Gaulois, quel volatil consacré à Juno ont-ils ? Dans quelle localité d'Égypte une bataille s'est-elle engagée dans la nuit du 1er août 1798 entre les flottes françaises et britanniques ? Localité d'Égypte, bataille... Alexandrie, je ne sais pas. Alexandrie ? Non. Oui, très longtemps. Exactement, Tristan, bravo. La bataille d'Aboukir. Aboukir. La bataille du Nil. Les Anglais l'appellent la bataille du Nil. Et trois points, Noël. Merci. Il y a eu un point. Il y a eu un point d'abord. Il nous manque le deuxième. Là, Yohann se dit, ah zut, je reste bien concentré. On passe d'ailleurs la question du 48. Oui, je l'ai passé. Bonne stratégie pour essayer de repartir à l'assaut des deux points. Et vous faites trois. Donc bien joué. Yohann, qualifié, on se retrouve face à face. Oui, merci. A tout de suite. Je suis parvenu sur les autres quand même. Oui. Je suis sûr qu'à la maison, on se dit, mais Samuel, les autres, parce qu'on veut savoir. Bien sûr. La nuit d'août 1789, dans laquelle on vote l'abolition des privilèges, c'est le 4 août. Ah, j'étais pas loin. Oui, c'était le lendemain. On aurait pu compter. Non. On met pas de demi-point. Mais c'était le 4 août, la nuit de l'abolition des privilèges, en 1789. Le général qui ordonne en 1914 l'acheminement en taxi d'environ 6 000 hommes sur un champ de bataille au départ des Invalides, de la nuit, ce sont bien sûr les fameux taxis de la Marne, et le général, c'est... Joffre ? Non. Né, alors ? C'est Galieny. Galieny. En fait, c'est Galieny, en fait, qui donne l'ordre au taxi d'acheminer les troupes. Johan, qualifié à tout à l'heure. Face à qui ? Eh bien, c'est le 4 à la suite d'Elisabeth qui va en décider. Donc, on a effectivement la gastronomie. On a un peu parlé de gastronomie au début de l'émission, mais Elisabeth s'intéresse à bien d'autres thèmes, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai aussi l'art aux Etats-Unis. Je vais choisir le riz comme ingrédient. Mais on prend le riz. OK. D'ailleurs, Elisabeth, l'hôtellerie, dans votre formation, c'était plutôt cuisine ou plutôt service ? J'ai fait les deux. J'ai fait un BTS restauration, avec beaucoup de cuisine, de service, de l'oenologie. Et après, on va dire que j'ai plus bifurqué vers les métiers de la réception et de l'accueil. J'espère que dans cet apprentissage et la pratique de la cuisine, le riz s'est souvent présenté. Voilà, j'ai peut-être quelques restes tout de même. J'espère. Elisabeth, au moins deux bonnes réponses d'affilée. Trois, c'est encore mieux. Quatre, c'est super. Voici les questions. Prête ? Oui. Le riz comme ingrédient. Top ! Dans la cuisine japonaise, quelle boulette de riz pressée à la main surmontée d'une lamelle de poisson cru ? Un sushi. Quel plat de riz cuit au gras, épicé garni de jambon et de poulet, typique de la cuisine de la Nouvelle Orléans ? Jambalaya. Quelle spécialité indonésienne ? La fête de riz sauté avec de la viande et des oignons porte un nom signifiant littéralement « riz frit » indonésienne. Spécialité. Riz pilaf. Dans la cuisine du nord de l'Inde, quel plat de riz basmati parfumé avec diverses épices peut être préparé avec du poulet ou de l'agneau ? Tant de riz. Dans quel plat de riz à l'italienne associé aux variétés arbores ? Pour quel plat ? Il est là le troisième point. Stéphane était dans la course. Il y a encore une seconde et demie. On était à deux points, donc on allait vers un jeu décisif. Et Elisabeth se disait « est-ce que je vais aller chercher ce troisième point ? Est-ce que cette question va nous donner un point ? » Eh bien oui, c'est les dolmas en fait. Bien joué. Enchaîné avec le riz cantonnet, enchaîné avec le risotto. Qu'est-ce que c'est les dolmas ? Quelle spécialité turco-grecque, désignée par un mot débutant par un D, est un plat de feuilles de vignes farcies de riz conservées dans l'huile ? Exactement. Dolmad, dolmadaka, dolmas, autant de bonnes réponses. Bravo Elisabeth, il est là le troisième point. Donc trois bonnes réponses enchaînées qui nous font trois points. Vous en avez donné deux autres, parce qu'il y a deux points au début. Le sushi et jambalaya du côté de la Nouvelle-Orléans. Vous n'êtes jamais allée en Indonésie ? Non, jamais. C'est un plat typique, un peu, enfin, pas laboratif, mais assez complet. C'est le nazi goreng. N-A-S-I, G-O-R-E-N-G, comme ça se prononce, nazi goreng. Donc c'est du riz sauté avec de la viande et des oignons. Riz frit, c'est délicieux. Bon, voilà. Et est-ce que ça vous parle le biryani ? Non. Là, on est en Inde. Question du 4 à la suite. Dans la cuisine du nord de l'Inde, quel plat de riz basmati parfumé avec diverses épices peut être préparé avec du poulet ou de l'agneau ? C'est le biryani. Bravo, Elisabeth. Je ne l'avais pas. Bravo. Et 3 points pour Elisabeth et une qualification. Dommage, Stéphane, nous a manqué le 3e point sur le désert tout à l'heure. Eh oui. Bon. En tout cas, c'était un plaisir de rejouer avec vous. Merci, Stéphane. Merci à vous. J'espère à bientôt. Je l'espère. Bon retour et on a un cadeau pour vous que voici. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offre ce lot de valises tendance. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Maintenant, il faut trouver l'adversaire de Tristan au jeu de Sisi. Vous savez quoi ? On y va. C'est parti. Tout de suite, le Face à Face. Allez, encore bravo à tous les deux. Youn, vous avez la main sur la première question, c'est de la musique. Je prends la main, Samuel. OK. On joue en 12 points. Le premier qualifié rencontre Tristan. Ça va, Tristan ? Ça va très bien. Merci. On se retrouve en finale ? Oui, oui. Allez, c'est parti avec de la musique. Youn a gardé la main. Quelle est cette chanson sortie en 1985, samplée par Booba sur le titre Pitbull ? J'étais dédié à Lolita, la fille de mon interprète. Interprète dans un studio de... Écrite dans un studio de Los Angeles où on a été enregistrer l'album. Lola ? Non. Auquel j'ai donné mon nom. J'évoque l'insouciance de l'enfance et le temps qui passe et ne se rattrape pas. Les Mistral gagnants. Mistral gagnants. Bonne réponse. On l'est bien avec Renaud. Elisabeth l'a compris d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a une très belle chanson de Renaud, je crois qu'il s'appelle Lola. C'est son titre d'ailleurs. C'est Morgane de Toit. Non, c'est Morgane de Toit. Ah, c'est Morgane de Toit. Il dit Lola dans les paroles. C'est dans l'offreur. C'est toujours la difficulté d'ailleurs sur une chanson, le titre... Oui, parfois ça diffère. Mais on était bien avec Renaud, donc Lolita, Lolita séchant, si je ne dis pas de bêtises, la Lola. Et c'était Mistral gagnant. Yohann, on est dans les trois points. J'évoque l'insouciance de l'enfance et le temps qui passe et ne se rattrape pas. Tube de Renaud, débutant par « À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi ». Mon titre fait référence à une confiserie. Un petit plaisir, un petit extrait, magnifique chanson de Renaud. « À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer les coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu, comment j'étais, minot, des bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. » Et le Mistral gagnant, elle est arrivée. Les chansons comme ça qu'on a envie d'écouter jusqu'à la fin. Renaud, il a chanté des chansons très belles sur l'enfance et la maternité. Donc trois points, Yohann. Elisabeth, à la main pour la première fois. Géographie, maintenant. Je garde. Quel est sept. Top archipel d'une superficie de 1400 km². J'étais surnommé le pays du peut-être par les Anglais lors de la Seconde Guerre mondiale. Composé de 18 îles. Les Malouines. Ce n'est pas les Malouines. Top dans l'une appelée Stremoy, où se situe ma ville principale, Torshavne. Mon drape... Les Féroé. Oui. Torshavne, c'est la quatrième des Féroé. Ah oui. Donc c'est Torshavne. Torshavne, oui. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne parle pas très bien d'écrité. Oui, j'allais vous dire, j'espère que je vais bien prononcer. Torshavne, les îles Féroé. On est encore à trois points, Johan, ça fait six. J'avais parlé d'un drapeau constitué d'une croix scandinave rouge bordée de bleu sur fond blanc. Archipel de l'Atlantique du Nord, situé entre les Shetland et l'Islande, je suis une province autonome du Danemark depuis 1948. Féroé. Les îles Féroé. Cinéma. Vous avez le droit à l'indice à la maison, Johan à la main. Je laisse la main. Elisabeth. Top type de film. Désigné par un mot valise d'origine anglophone assez récente, je suis apparu dès les débuts du cinéma avec un film Cléopathe de Georges Méliès. Ayant inspiré Martin Scorsese avec le film Alviator sur la vie d'eau. Un biopic ? Oui, encore trois points. Vous y pensez ? Mots valises ? Je pensais Western Spaghetti au début, mais ce n'est pas un mot valise. Et c'est quand je parle d'Aviator Scorsese, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bravo. Donc, biopic, mot valise, et la fin de la question explique justement, désigné par la contraction des mots biographical picture, biopic. En fait, film retraçant la vie d'un personnage réel. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs. Oui, j'aime bien, c'est intéressant. Bon, trois bonnes réponses à trois, ça fait neuf. Elisabeth, ça n'est pas joué, ça n'est pas joué. Et vous avez la main sur la culture générale. Je garde. Top, document contractuel, désigné par un ensemble de trois mots que Claude Nougarou associe à la dédictive vieux dans la chanson, il faut tourner la page. Je peux notamment être élaboré par une entreprise dans le cadre d'un projet informatique. Envisagé comme un référentiel, je permets au maître... Un cahier des charges. Ah bah, quatre bonnes réponses à trois points. Quatre questions. Elisabeth, on n'a pas eu beaucoup d'espace là. Eh oui, cahier des charges. C'est les trois mots. Ah bah bravo, parce que moi, cahier des charges, je ne l'ai pas là. Vous y pensiez déjà ? Non. C'est les trois mots. Trois mots ? Je dis trois mots à un moment. Ça a permis de conduire. Et même la chanson de Nougarou, je... Oui, oui, je ne voyais pas. Je permets au maître d'ouvrage ou client de faire savoir au maître d'oeuvre ou fonds en histoire ce qu'il attend de lui. Document également dédié par l'abrévation CDC. Je suis le cahier des charges. Même à CDC, je ne l'avais pas moi. Enfin, ACDC, oui, oui, oui. Mais pas CDC, le cahier des charges, je ne l'avais pas. Bon, bah Elisabeth, l'en a pas. Bon, bah tant pis. Oui, oui. C'est pas grave. Quatre fois trois, là. Oui, oui, c'est dur. Elisabeth, c'était un plaisir en tout cas. Merci. Merci. J'espère à bientôt. Youn, bravo pour cette qualification. Merci, merci Samuel. Une question dans l'instant pour gagner une belle télé, mais aussi c'est cadeau pour Elisabeth quand même. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de huit volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Je ne sais pas sur quel type de télé vous nous regardez. D'ailleurs, peut-être que vous nous regardez sur un autre type d'écran, téléphone ou tablette, maintenant de plus en plus. En tout cas, on en a une très belle télé. 4K UHD. Elle est magnifique, croyez-moi, à gagner ce soir avec un tirage au sort. Là, dans un instant, en quelques minutes, c'est le moment ou jamais, avec ma super jolie question de ce soir, dans une expression familière. Quel prénom rime avec Alès ? Est-ce que c'est Blaise 1 ? Alès Blaise. Est-ce que c'est Marie-Thérèse 2 ? Alès Blaise, Marie-Thérèse, 32 43, le téléphone. Et par SMS, c'est super simple. Un ou deux que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle télé. Elisabeth, à très très bientôt. Yohan, à tout de suite, face à Tristan, pour la finale de questions pour un super champion. A tout de suite sur France 3. Elle est là, la finale, ce soir, entre Tristan, notre super champion, et Yohan. Bonne chance. Merci. Yohan, notre challenger. Oui. Tristan qui vise une deuxième victoire ce soir, qui étreine son statut de super champion, qui ne joue que la finale. Et Yohan, à qui, j'espère, il reste un petit peu d'énergie. Un petit peu. On va essayer. En tout cas, le face à face, c'est bien passé. Oui, oui, oui. C'est bien passé. On va commencer avec une question histoire dans un instant. À la maison, un indice toujours sur chaque question. Objectif pour vous de 21 points. On regarde juste les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Et on démarre. Regardez. Les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Donc, histoire. Yohan, c'est le challenger qui a la main sur la première. Je vais laisser la main. Et ça passe. C'est parti. Quel est ? Top, cette unité de l'armée française créée un 24 août selon le modèle des brigades américaines. Je comptais notamment 16 000 hommes. Regroupés en septembre 1943 au camp. La Légion étrangère. C'est pas la Légion. Top de Tamara au Maroc. J'ai débarqué à Utah Beach en août 1944 alors que j'étais rattaché à la 3e armée américaine. La première DB, division blindée, non ? Vous m'avez dit quoi ? Première division blindée. Non, je n'avais pas entendu, non. Et top de Général Patton, commandé par le Général Leclerc. J'ai participé à la... La 2e DB. La 2e DB, c'est pour ça que je vous ai fait répéter, Yohann. Ah, j'ai dit la première. Que j'avais bien entendu, division blindée, DB, c'est la 2e division blindée du Général Leclerc. D'ailleurs, l'indice arrivé après, commandé par le Général Leclerc, j'ai participé à la bataille du Normandie et je suis entré dans Paris en août 1944. La 2e DB. Tristan, ça fait 2. Et voici de la littérature. Je prends la main. Et la main est gardée par notre super champion pour ce... Top roman, publié en 1788 dans le 4e tome des études de la nature. J'ai remporté un grand succès jusqu'à ce qu'on me juge mièvre et emprunt d'une certaine sensiblerie. Les liaisons dangereuses ? C'est pas les liaisons dangereuses. Top, célébrant l'harmonie d'une vie en pleine nature, je me déroule sur une île de l'océan indien. Un roman de Bernardin de Saint-Pierre. Pour les Virginies. Exactement. Bernardin de Saint-Pierre. Oui, Bernardin de Saint-Pierre. Et l'île de l'océan indien, Maurice, voilà. Un roman de Bernardin de Saint-Pierre racontant l'histoire d'un garçon et d'une fille élevée ensemble par leur mère avant de tomber amoureux à l'adolescence. Je suis Paul et Virginie. C'est aussi une ode à la nature. Trois points de plus pour Tristan. Science et technique. Je prends la main. Je crois que vous aimez bien la science, vous me l'avez dit tout à l'heure. On cherche. Un terme popularisé par le prix Nobel de chimie Paul Krutzen. Je suis employé par les médias, la littérature scientifique depuis la fin du XXe siècle. Donnez une période... L'écologie ? Non. Tape une période que certains font démarrer au néolithique, d'autres à la révolution industrielle. J'ai été forgé avec le suffixe d'origine grecque « saine ». Appliqué au temps les plus... Anthropocène ? C'est ça. Yohen voulait me donner cette réponse, mais Tristan l'a trouvé à trois. J'ai vu Yohen qui se préparait en Yohen. J'ai vu... J'avais armé les vins, oui. En fait, quand j'ai commencé à dire « donnée » à une période que certains font démarrer au néolithique et d'autres à la révolution industrielle, j'ai vu Yohen se préparer, mais Tristan cherchait et a trouvé l'anthropocène, appliqué au temps les plus récent du quaternaire, caractérisé par les effets de l'activité humaine sur la planète. En fait, c'est ça, anthropocène. Eh bien du coup, Tristan, ça fait trois plus. Sport, indice, Tristan à la main. Je prends la main. Et la garde. Sport. Sportif, ayant fait l'objet du documentaire portant le sous-titre « Undisputed Truth », réalisé par Spike Lee, dans lequel on me voit me produire dans un one-man show, j'étais surnommé « Kid Dynamite » à mes débuts, devenu en 86 le plus jeune champion du monde des poids lourds. Euh, non, ça ne me revient pas. Non ? Non. Table de l'histoire. Mike Tyson. Tyson, oui. Poids lourd, on pouvait... C'est plus compliqué, mais... Je ne savais pas que son surnom, au début, c'était « Kid Dynamite ». Je ne savais pas ça. Alors, palmarès impressionnant, il arrive là. J'ai remporté 50 victoires en 58 combats. Je vous souhaite ce palmarès triste. Très bien. Ici. Donc, 44 avant la limite. Docteur américain ayant livré mon dernier combat professionnel en 2005. On l'a vu après dans des films, dans des Mike Tyson. Voilà. L'impressionnant. Et encore trois points. Et encore trois points. Yuen, musique. Je laisse. Tristan. Et... Top. Ensemble de musiciens. J'interviens dans un gag récurrent de la comédie « Les femmes de ses rêves » des Frères Faroli avec Ben Stiller. Jouant une musique traditionnelle qui a été classée... Une fanfare. Non. Top. Au patrimoine culturel de l'UNESCO, je forme un orchestre comportement des trompettes, des violons, des guitares et un chanteur. Constitué de musiciens ambulants... Une banda ? Non. Top. Mexicain. Vestu de costumes, de fantaisie, jouant lors des mariages, des festivités... Oui, mais... Je suis... Non. Ah, non. Vous voyez tous les deux ce que c'est. Gypsy Kings ? Euh... Ouais, Gypsy, quelque chose. Non. C'est plus général que ça. Donc c'est classé au patrimoine culturel de l'UNESCO. Ensemble de musiciens, mexicains, costumes de fantaisie, les... Les mariachis. Ah, zut ! Ah, mariachis. Je ne connaissais pas. Pas de regret. Alors, dans le film des frères Farley, le gag est drôle, je crois qu'ils reviennent régulièrement, en fait. Enfin, sans arrêt, en fait. Oui, on voit l'idée. Je crois que Benciller, on n'en peut plus, en fait. Ils sont sans arrêt, là, en fait. Mariachis. Tristan. Géographie ? Oui, je prends la main. Top. Département d'une superficie de 5915 km². J'abrite les châteaux de Blandy-les-Tours et de Bellefontaine. Département occupant environ 50% du... La Haute-Garonne. Ce n'est pas la Haute-Garonne. Top. Du territoire francilien, culminant à la butte Saint-Georges, mais terre sont en grande partie dédiée à l'agriculture et à l'élevage. Le Val-de-Marne. Ce n'était pas le Val-de-Marne. Top. Apprécié pour mes villes de caractère, comme Barbizon, Meaux ou encore Provins. La Seine-et-Marne. C'est ça. Il ne faut pas se tromper. Voilà, Yveline, nous, Seine-et-Marne. Oui. Est-ouest. Je dois mon nom à quoi ? Un fleuve à une rivière. Seine-et-Marne. Le numéro 77, exactement. Et encore trois points. Alors, c'est Yuen qui enchaînait les bonnes réponses à trois points tout à l'heure. Et là, c'est Tristan qui les enchaîne. Il est rapide. À trois points. Yuen, animaux. Je prends. On cherche. Top. Un oiseau, constituant l'emblème de l'Australie occidentale qui me représente sur son drapeau. Je vis également en Tasmanie. Gros oiseau de la famille des... Le Cazohar. Non. Top. Des Anathidées. Je suis doté d'un bec rouge, d'un long cou qui me permet de chercher des plantes aquatiques en profondeur. Plus petit, moins connu que mon cousin aux plumes blanches. Ibis. Non. Top familier des lacs et pièces d'eau. Je dois mon nom scientifique, Cygnus Atratus, à mon plumage ébène. Le cygne noir. Je ne le connais pas, mais peut-être. Mais si, mais si. Mais bien déduit. Mais bien déduit. OK. Non scientifique, Cygnus Atratus, plumage ébène. Tristan se dit, Cygnus, bon ben signe. C'est le cygne noir. Ébène, ben noir. Et c'est le cygne noir. D'accord. Qui est donc un oiseau, maintenant on le sait, qui constitue l'emblème de l'Australie occidentale, puisqu'on a un cygne noir sur le drapeau. J'avoue que je l'apprends ceci. Oui, bon. C'est bien déduit et du coup, ça nous fait un point de plus triste. Télévision. Oui, je prends la main. Top série policière française diffusée sur France 3 à partir du 13 avril 2013. Mon titre et le nom de mon personnage principal, prénommé Antoine. Mongeville. Oui. Ok. Alors là, à 4, Mongeville. C'est les séries policières, vous regardez un petit peu ? Ça fait 10 ans que ça, ouais, donc on a entendu parler. Je ne regarde pas souvent, mais... Ok, des bonnes réponses à 3. On voit une à 4. Un gros succès de France 3, donc voilà. Bien sûr, ça nous fait très plaisir. Série dont le héros joué par Francis Perrin est un juge d'instruction à la retraite et un fin limique qui aide dans ses investigations sa jeune protégée. Donc c'est la lieutenant Valentine Duteil. Dans la série Mongeville. Bon, Yohan... Plus que 21 points. En fait, Tristan nous fait ce que Yohan a fait au match précédent. Elle ne laisse pas beaucoup d'espace à son adversaire. Rien n'est joué. Comme le disait Yohan à l'instant, plus que 21 points, c'est bon. Voilà. Homme célèbre. Je prends. Top chorégraphe français né en 1957, mon ballet Soul Kitchen avec des femmes détenues a fait l'objet du documentaire Danser sa peine en 2020. Fondant en 1984 une compagnie installée. Béjar ? Ce n'est pas Maurice Béjar. Non, en 1957. Top. Depuis au pavillon noir à Aix-en-Provence, mes œuvres comme Blanche-Neige avec des costumes de Jean-Paul Gauthier sont reprises dans le monde entier. Auteur en 2022. Je tenteis Patrick Dupont, mais non, il était déjà mort en 2022. Ce n'est pas Dupont. Non, c'est... Top du ballet mythologie sur une musique de Thomas Bangalter, Je suis. Quel est ce chorégraphe ? Angélien, oui. Pré-le-j'locage. Oui, Angélien, pré-le-j'locage. Bon, réponse, c'est effectivement. Oui, oui. Je ne suis pas fanique. Non, non, c'était bon. C'était bon. Non, c'est même deux. Deux points. On était encore dans la zone des deux points. Angélien, pré-j'locage. Et donc ce chorégraphe français, alors il y a ce ballet Soul Kitchen, notamment avec des femmes détenues qui ont fait l'objet d'un documentaire. Angélien, pré-j'locage. Deux, c'est parti. C'est parti pour les 21 points. C'est ça, plus de 19. Mais Tristan, justement, c'est ce qui lui manque. Oui. Deux points pour arriver au 21. Gastronomie. J'ai la main où je prends la marine. Allez, première question gastronomie de cette finale. Top. Entremets, également appelés Millard en Auvergne. Je peux être orthographié avec un S final ou un I final. Gâteau, dont le nom est dérivé d'un verbe ayant le sens de remplir ou de fourrer. Je suis préparé avec de petits fruits que l'on me dénoye. Clafoutis. Ah oui. Ah, c'est le S et le I. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ah, bravo. Et puis avec les noyaux, le fruit. Ah oui, les noyaux aussi. On laisse les noyaux. Ah oui, bien j'ai. Eh bien, ça fait A. Eh oui ? Oui, ça fait 5 points. Entremets rustiques, du limousin fait avec des cerises noires recouvertes de pâtes. On m'appelle flognarde si je suis préparé avec d'autres fruits. Clafoutis. Et ça fait 5. Cinéma, Yoann. Je laisse Tristan. Top actrice, née en 1947. J'étais récompensée au Golden Globe sur mes rôles dans Damages en 2008 et The Wife en 2019. Révélée au grand public par Liaison Fatale. Meryl Streep. Non. Top, j'ai incarné Madame de Merteuil dans les Liaisons Dangereuses et une épouse plongée dans le coma dans le mystère Fawn Bulow. Jouant le rôle de Cruella d'Enfer dans les... Non, ça ne me revient pas. Non. Ah, ah, Tristan. Top ! Glen Close. Oui, exactement. Dans les sons à Dalmatien. À la fuce de la série Téhéran notamment. Bien joué. Et toi aussi bien joué. Si, si. Ah, Yoann. Yoann avait bloqué son compteur sur la fin, c'était ça. Oui. Et puis Tristan, il manquait ses 2 points. Voici 3. Yoann, bravo pour ce joli parcours. Merci. Bravo, félicitations. Bon retour à Villaz. Avec un Z qui se prononce en Haute-Savoie. On en parlait au début de l'émission. Vous comprendrez la petite blague avec le replay si vous l'avez raté. Eh bien Tristan, c'est la première fois pour défendre votre titre. Eh bien, bravo. J'appréhendais de défendre le titre. Bien sûr, bien sûr. C'est une chose de gagner. Et puis après on se dit, oui, mais alors, est-ce que j'ai eu de la chance à la fois ? Eh bien non. Ça fait 2. Tristan, félicitations. On se retrouve la semaine prochaine avec Tristan pour tenter une 3e victoire sur la route des 50 000 euros. Bonne soirée, bon week-end à tous les deux. Bonne soirée, bon week-end à vous. On se retrouve nous lundi dans Question pour un champion. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada